Gopopathe pour une nouvelle session tutoriel de l'Undorf Fortress en français. Aujourd'hui, la suite sur Quick Fort. Mais avant ça, un petit événement impondérable que je ne peux difficilement dissiper, c'est la notion de Strange Mood qui est arrivée. Vous voyez, j'entame cette vidéo sur l'écran des annonces, ouvert avec le A. Pour rappel, quand je suis ici, il y a le A ici, View Announcements. Donc je fais A. J'arrive sur cette liste de toutes les annonces et tous les messages que l'on peut lire régulièrement en bas de son écran. Et donc vous pouvez lire que Zulban Vabokonol a arrêté ce qu'il était en train de faire. Il était en train d'entreposer un objet car il a été taken by Mood. Donc ça, c'est bien simple, ça fait partie des basiques du jeu. Donc ça, ça place ici. Parce que pour n'importe quelle forteresse que vous montrez, automatiquement ce genre de choses vous arrivera. Donc taken by Mood. Et derrière, en l'occurrence, il s'est mis à l'écart de la société. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est un mécanisme régulier dans Dwarf Fortress. Le principe, c'est qu'un nain va se mettre à l'écart avec une petite icône, avec un point d'exclamation. Donc c'est celui-ci, là, vous voyez. J'ai ouvert la page du wiki pour que vous voyez. En fait, il y a plusieurs types de moods. Vous voyez, types of moods. Donc feille, sécrétive, posseste, fell. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux premiers sont similaires. Le nain va aller, comment dire, il va aller occuper un atelier. Il va aller virer celui qui bossait dedans, éventuellement. Il va prendre possession de l'atelier. Il va se replier sur lui-même, rester dans l'atelier. Et commencer à aller chercher les matériaux dont il a besoin. Pourquoi ? Eh bien, pour construire un artefact, en fait. Quand le nain est taken by Mood, comme ça, il va prendre un atelier pour essayer de construire un artefact. Alors, s'il y parvient, alors qu'il est feille ou sécrétive, là, il va devenir, d'un coup, et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est positif pour le joueur, d'un niveau légendaire, dans la compétence correspondante à l'artefact qu'il a créé. S'il vous crée, vous allez voir les artefact, c'est plutôt drôle, mais s'il vous crée une chaise incrustée avec du bois d'érable ou je ne sais quoi, pof, c'est un travail vraiment de maître en charpenterie. Et du coup, il va se retrouver charpentier légendaire. Vous voyez ? Oups, c'est valable dans n'importe quel type d'atelier, d'industrie. Donc ça, c'est le gros avantage. L'inconvénient, c'est si on ne dispose pas ou si on ne parvient pas à trouver déjà l'atelier qu'il souhaite occuper, et puis une fois qu'il a occupé l'atelier en question, les matériaux dont il a besoin, eh bien, il va rester coincé dans son atelier, il va dépérir au bout d'un moment. Si vous n'avez pas réussi à trouver ce dont il avait besoin, parce qu'il ne le dit pas clairement, c'est ce qu'on va voir juste après, eh bien, il va péter un plomb et il va devenir soit mélancolique et il va se replier, en fait, il va se laisser mourir, tout simplement. A la limite, ça, c'est le moins grave, à moins qu'il ait des relations parmi les autres nains et des femmes, des enfants qui deviennent à leur tour dépressif en voyant ça. Ou alors, plus grave, il peut devenir berserker et commencer à taper partout, actionner les leviers, etc. et désorganiser complètement votre forteresse. Donc ça, c'est le risque. La mood possessed, là que vous voyez juste en dessous, c'est exactement le même principe, sans les avantages, c'est-à-dire que quand un nain est possédé, il va y parvenir éventuellement à construire un artefact, mais sans le bénéfice de parvenir au niveau légendaire de la compétence associée. Bon, voilà, ça, c'était un petit topo sur la notion de mood. Et maintenant, en direct, on va essayer de gérer la mood de ce nain. Je ne sais pas comment le traduire, on va dire, il est dans un état d'esprit un peu particulier. Et là, en l'occurrence, ce nain, si j'enlève la pose, il ne bouge pas un poil. Donc déjà, première signification, je n'ai même pas l'atelier dont il a besoin pour réaliser son artefact. Donc, c'est le moment de construire un peu tous les ateliers possibles et imaginables. Donc, B pour Build, W pour Workshop, et puis de voir un peu ce qui me manque. Alors, par exemple, un Boyer's Workshop, je n'en ai pas, pour faire des arbalètes, ce genre de choses. Je vais le faire à côté de la réserve de bois. Voilà. Ensuite, c'est un Metal Smith Forge, Butcher's Shop, Tanner's Shop. On va faire tout ça par là. Histoire de Metal Smith. Oui, quitte à la supprimer, si jamais ce n'était pas ça. Le Tanner's Shop. Bon, je vais les faire sans réfléchir, vraiment, à la suite. Tout ça, je ne vous en ai pas parlé. C'est des industries dont on parlera, mais là, à l'occasion, je l'ai fait. Et j'expliquerai ensuite. Bon, on va essayer déjà avec ces deux-là. Je pense qu'il y a un Close Your Shop aussi que je peux faire. Bien. On va faire ça. Allez. Leatherworks aussi, peut-être. Allez. On va faire ça. Voilà. Donc, on va voir pour que mes nains me construisent tout ça. Sachant que j'ai une vague d'immigrants, là, à l'instant, ma population, elle a doublé. Je suis passé à 38 nains. Donc, vous voyez, j'attends que mes ateliers se fassent. Si je reste là, mon nain, il ne bouge toujours pas. Donc, il faut que ça bouge. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est encore de construction. C'est encore de construction et ça peut attendre longtemps parce que j'ai besoin d'un crossbow making. Et si je regarde mon devoir faire à piste. Hop là. C'est justement Zulban, le crossbow maker. Donc, probablement... Qu'une fois que j'aurai construit mon atelier crossbow making, Zulban va de suite se lancer dessus. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai donné le job Boyer à un autre nain. Pour qu'il crée, voilà, c'est lui là, il est en train de la faire. Et à mon avis, dès que c'est fait, pof, on va voir mon famehood. Là, voilà, tchoc, tchoc, tchoc. Vous voyez, il bouge. Il y va. Donc, il va aller claim l'atelier. Voilà, vous voyez, il se met sur pause. As claimed Boyos Workshop. Et donc là, c'est la deuxième étape. On a trouvé l'atelier dont il avait besoin. Il n'existait pas encore, pour ma part. Et maintenant, il va aller récupérer les matériaux dont il a besoin, s'ils sont à disposition. Sinon, il va rester coincé dans cet atelier. Donc, des matériaux, ça peut être très simple à très compliqué. Il peut en avoir besoin uniquement de deux. Puis, finalement, en avoir besoin de deux à dix, pardon. Donc, c'est très variable. On va voir tout de suite. Je ne me fais pas trop de soucis, on va dire. Voilà, il a besoin de bois, on s'en doutait. Il a re besoin de bois, donc deux bois. Et là, par contre, vous voyez, il est bloqué dans l'atelier. Donc, ce n'est pas suffisant. Alors maintenant, quand on est dans ce cas-là, on fait Q pour aller sur l'atelier correspondant. Et là, on a un petit aperçu de ce dont a besoin notre ami à l'instant. Donc là, vous voyez, en fonction de la mood, le texte qui est ici peut varier. Là, bon, il est dans une attitude un peu secrète. Donc, il dessine, en fait, ce dont il a besoin. Donc, on voit qu'il fait une image de forêt. Donc, ça, c'est probablement qu'il a besoin d'un autre bois supplémentaire encore. Et de stacked clause. Alors, pourquoi le bois, là ? Je dis qu'il a besoin d'un bois supplémentaire. Pourquoi il ne le prend pas ? Tout simplement parce que le jeu désigne les matériaux à récupérer dans un ordre précis. Donc, là, en l'occurrence, il a probablement besoin du stacked clause en premier. Et une fois qu'il aura le stacked clause, il ira chercher le dernier bois. Alors, pour décrypter un peu tout ça, il y a également une page wiki dédiée. Donc, pas celle sur laquelle j'étais, mais celle-ci. Où ? Pardon, c'est l'autre. Ah non ? Ah, voilà. Non. Si, c'est ça. Excusez-moi. Donc, on a un tableau. En fonction de la mood, vous voyez, faille, sécrétive et possède. On a le détail de la signification. Donc, le forest, par exemple. Donc, là, je suis en attitude sécrétive. Donc, vous voyez, a forest, c'est tout simplement du bois. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, moi, ce qui me manque, probablement, c'est stacked clause. Et stack clause, vous voyez que ça peut être l'une de ces trois lignes. Donc, c'est du fil. Maintenant, le fil, alors, je n'ai pas abordé ce point, mais il peut venir de différentes sources dans Dwarf Fortress. Donc, je suis un peu ennuyé parce que je voulais vous montrer l'industrie textile un peu plus tard. Mais, on va faire un essai très rapide. Il y a la source des plantes fiber. Donc, on peut faire du fil à partir de fibres issues des végétaux, donc de plantes. Donc, la plus connue, c'est la pigtail. La pigtail, c'est une plante, donc, assez simple à faire pousser. Et on peut en faire du fil. Et je crois, j'espère que j'en ai à l'embarque. Je vais voir. Le yarn, ça, c'est issu des animaux. Donc, c'est la tonte, tout simplement. La tonte style des moutons. Donc, j'avais pris des alpacas à l'embarque. Donc, je vais les tondre. On va voir si c'est ça. Et silk, c'est la soie. Là, c'est un peu plus compliqué parce que la soie, il faut la récolter. C'est les araignées qui en font. Et donc, ça implique visiter des cavernes sous-terraines pour récupérer la soie. Vous voyez, rien qu'avec ce que je vous ai raconté, l'un d'un coup, ça a décuplé les possibilités de Dwarf Fortress que j'ai pu évoquer jusque là. Alors, le plus simple pour moi, c'est le yarn parce que j'ai déjà les alpacas à disposition. Je vais de suite, par contre, essayer de voir pour faire des plantes fiber. Et puis, si c'est le silk, je suis mal barré. Alors, premier tour dans le menu Z pour regarder les stocks en plantes. Eh bien non, je n'ai pas de pigtail. Ça se complique. Les bladeweed, je ne sais plus exactement ce que c'est comme plantes. Les hide root, ça je sais qu'en revanche, ce sont des plantes qui permettent de faire de la teinture rouge, si j'ai bonne mémoire. Les blade root, alors attendez, j'ai plutôt une page avec les crops, voilà. Les cultures, donc là on a tout. Donc, la bladeweed, c'est également de la teinture emerald, donc verte. Et voilà, les hide root, c'est de la teinture rouge. Donc, c'est de la teinture, ça ne m'intéresse pas. Donc, ça, c'est mal barré. En seeds. Ah oui, c'est en seeds. Oui, je me disais bien que j'avais des... Vous voyez, donc j'ai des pigtail seeds. Donc ça, je vais essayer d'en faire pousser en urgence. Mais le temps que ça pousse, je crains que ce ne soit pas assez rapide. C'est pour ça, toujours acheter aux caravanes qui passent le maximum de matériaux de ce type. Même si vous n'en avez pas une immédiate utilité, il faut avoir une réserve de toutes ces petites choses. Vêtements, cuir, peau... Toutes ces petites choses qui peuvent aider. Alors, j'ai du fil. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, j'ai du fil. Donc, en fait, le plus dur est fait. Si j'ai du fil, je vais pouvoir le filer dans un métier à tisser. Et en plus, vous voyez que j'ai les différents types de fil dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que j'ai le pigtail fiber thread. Donc, ça, c'est la fibre issue des plantes. J'ai de la soie d'araignée. Des caves, des cavernes. Donc, j'ai de la soie. Et j'ai de la yorne, vous voyez, qui a été récupérée depuis la laine d'alpaca. Donc, en fait, j'ai trois types. Donc, je suis soulagé. Ce que je vais faire, c'est un loom. Donc, un loom, c'est un métier à tisser. Le voilà. Je le mets à l'arrache ici. Je réagencerai tout ça. Donc, je fais un loom. Normalement, j'ai, voilà, j'ai un qui se rend sur place pour le faire. Et le loom. Tout ça, je referai une session sur l'industrie textile. Parce que là, c'est un peu rapide. Vous voyez qu'automatiquement, il m'a mis comme tâche les trois types de fil. Donc, en soie, en... Enfin, l'issue de fibres des plantes. Et en yorne, c'est-à-dire issue de ma haleine d'alpaca. Donc, j'ai mes trois... Les trois tâches en automatique qui se sont mis. Il faut vérifier, je ne crois pas que ce soit le cas, que dans Dwarf Terpys. Si c'est le cas, j'ai un weaver. Donc, un tisseur. Je vais vérifier. Mais c'est sûr. Vu qu'il y est déjà. Voilà, c'est Adil Gibgatine. On va voir, il est là-haut. Adil Gibgatine. Voilà, il avait tout, en fait. Donc, il avait weaving. Vous voyez, c'était ce métier. Weaving pour le tissage. Donc, on va le laisser travailler. Voilà. Donc là, si je fais T, T permet de regarder le contenu d'un atelier. Donc là, on voit qu'il nous a fait un close en soie d'araignée des cavernes. Donc, il continue. En fait, c'est du tissu dont il a besoin. J'ai peut-être dit du fil tout à l'heure. Un petit rappel d'anglais. Donc, le fil, c'est thread. Close, c'est le tissu. Et closest, au pluriel, c'est les vêtements. C'est bête, mais moi, la première fois, je me suis fait coincer. Parce que, justement, il me demandait un stack close. Donc, moi, je vois close et j'avais compris vêtements. Et je me disais, mais des vêtements, j'en ai en quantité. Pourquoi il avance pas ? Pourquoi il fait pas ? Ah ! Je sais pas si vous avez vu. Là, je parle, je parle. Il a pris... Vous voyez, il est là, mon nain. Donc, il a récupéré ce dont il avait besoin. Donc, vous avez vu, si je fais V et que je vais sur le nain, et que je regarde maintenant I pour inventaire, en hold, vous voyez qu'en fait, ce dont il avait besoin, c'était du yarn, c'est-à-dire de la laine d'alpaca, en bobine. Donc, vous voyez, en premier, mon tisseur, il a fait la soie d'araignée. C'était le premier item qui était disponible. Là, mon nain qui était en strange mode, il a pas bougé. Donc, vous voyez, il avait... C'était, certes, du tissu qu'il voulait, mais il faut préciser, en fonction de... Si c'est de la soie, du yarn, c'est-à-dire de la laine, la bobine de laine, ou de la fibre issue de plantes, c'est l'un des trois qu'il veut. Il veut pas n'importe quel tissu. Et là, en l'occurrence, c'est le yarn dont il avait besoin, la laine d'alpaca. Donc, on va le suivre, juste, je finis sur mon laïus. Donc, close ses tissus, close ses vêtements. Donc, s'il demande du tissu, il ne demande pas du vêtement. C'est un détail, mais il faut faire attention à ça. Donc, on va le suivre, mais là, on a fait le plus dur. Donc, je vais revenir, je vais l'attendre là-haut, là. On le voit, il est là. Et vous voyez qu'une fois qu'il aura ramené sa laine... Alors là, on a une caravane. Bon, ça, ok. Je le ferai hors vidéo. Et puis, je reviendrai à Quick Fort après. Donc là, une fois qu'il aura amené le tissu, il va prendre du bois. Ah, il l'a déjà pris. Bon, ok. Et là, une fois qu'il a tous ses ingrédients, on va dire, on a ce message. Donc, machin, il a commencé une construction mystérieuse. Et donc là, il faut attendre quelques moments. Et, eh bien, nous aurons notre artefact. Donc, on va le laisser finir. Et si tout va bien, il va devenir un crossbow maker légendaire. Ce qui est une bonne chose. On va le désigner en tant qu'artisan unique de mes arbalètes à venir. Il nous fera des arbalètes d'excellente qualité. Bon, j'ai les marchands qu'on déchargeait pour l'instant. J'aimerais qu'ils se dépêchent, que je m'occupe du commerce hors vidéo. Désolé pour l'attente. Voilà. Vous avez un beau message dans le plein milieu de l'écran. Machin, il a créé un artefact. Alors, les artefacts, ils ont des jolis petits noms. Là, en l'occurrence, c'est Gutidistique. Dalsataziz. Un arc en érable. Je fais entrer. Et vous remarquerez que mon nain, il clignote. Donc, les nains qui clignotent, ce sont les nains qui ont au moins une compétence légendaire. Si on regarde mon Dwarf Therapist, je fais Red Dwarfs pour actualiser. Et on se rend compte que Zulban, mon Boyer, il est légendaire avec ce petit diamant, ce losange, qui remplace les carrés. On disait, plus je suis compétent, plus les carrés deviennent gros. Là, j'ai des mineurs qui sont très compétents. Ils sont au niveau 14. Dans un niveau, ils passeront légendaire au niveau 15. Et donc, une fois niveau 15, une fois légendaire. Et bien, j'ai ce diamant. Et ça clignote. C'est le délire total. On va en faire quelque chose de bien de ce petit nain. Bon, voilà. Je vais arrêter pour cette vidéo. Bon, évidemment, c'est une coupure dans mes vidéos Quick Fort. Je vais la reprendre dans la foulée. Merci à vous de m'avoir suivi. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501